bonjour bonjour alors petite présentation pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo comme ça en fait donc je m'appelle Toubap je travaille dans l'illustration et la peinture et donc je vous fais cette petite vidéo vidéo tuto pour montrer un petit peu comment je travaille sur sur mobile en fait sur avec une application là on est sur un iphone et je travaille avec l'application brushes donc qui est une des premières vraies applications à être apparue sur le store sur l'app store pour faire réaliser de la peinture numérique sur mobile de manière assez quand même professionnelle même si on n'a pas une super résolution à part voilà quand on la met sur ipad mais donc sur iphone et malgré la résolution on arrive quand même à avoir un résultat vraiment sympa sur les premières versions de l'application avait vraiment pas grand chose on avait déjà de bonnes il avait déjà de bonnes capacités de bons outils pour réaliser réaliser des illustrations même assez poussé avec un zoom qui est vachement fluide comparé à d'autres d'autres applications de dessin où le zoom est très compliqué là on zoom des zooms de manière très simple ça paraît un peu un peu un peu bête comme comme réflexion et au final on se rend compte que c'est des petites choses comme ça qui permet de travailler vraiment rapidement et dans la fluidité pas être bloqué à attendre attendre que ça fonctionne et donc on n'est pas on n'est vraiment pas bloqué donc c'est vraiment l'intérêt j'ai jamais eu de souci avec cette application et donc je la recommande chaudement maintenant ça fait une plomb qu'elle est sortie donc vous n'aurez pas de souci à la trouver mon avis je fais peut-être ce tuto un petit peu dans le vide parce que j'aurais dû le faire il ya très longtemps mais mais bon voilà donc maintenant par rapport à comment je comment je procède la plupart du temps je fais des portraits en fait sur iphone parce que même si on arrive à zoomer énormément là pour moi la petitesse de l'écran n'aide pas forcément à voir clair quand je travaille sur un personnage entier ou sur carrément un paysage même si on peut on peut y arriver il n'y a pas de souci mais moi je préfère travailler sur des portraits et généralement je les réalise voilà dans des courts trajets genre quand je prends le bus ou le métro donc j'ai très peu de temps en fait pour les réaliser donc je me vois là que c'est vraiment du portrait vite fait et là j'ai essayé là enfin là je l'ai fait chez moi tranquille ou quoi mais j'ai essayé de 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 remettre un petit peu les mêmes conditions et donc du coup de faire un portrait assez vite et en plus là je voulais pas vous faire une vidéo de deux trois plombes non plus alors en fait donc l'intérêt et l'intérêt pour moi de travailler sur sur iphone c'est que justement la petite taille de l'écran fait qu'on peut moi personnellement j'aime pas travailler sur des trucs vraiment poussé mais par contre l'intérêt aussi c'est que c'est comme si on travaillait sur un timbre poste qu'on peut qu'on pouvait agrandir en fait donc au final on peut vraiment travailler en tâches dégrossir les tâches et en rajouter de la couleur des ombres et vraiment construire quelque chose de cette manière là moi personnellement je cherche pas à dessiner à dessiner à faire un croquis vraiment fini et tout ça sur iphone parce que voilà c'est pas assez prise de tête et puis et pour moi ça personnellement ça n'a pas grand intérêt je travaille pas de cette manière là mais du coup voilà pour pour ceux qui travaillent vraiment un peu de manière en peinture et tout ça même si en peinture on fait un croquis à la base mais beaucoup de gens en peinture travaillent de cette manière là en fait de travail par de grosses tâches et puis après des limites des zones et à l'intérieur de ces zones en fait créent donc de l'ombre de l'espace du du mouvement de la 3d là c'est un petit peu enfin de la 3d si c'est ça et là c'est un petit peu le même principe en fait donc c'est vraiment l'intérêt pour moi de travailler de cette manière là et après l'autre intérêt aussi n'est pas forcément avec l'application blancheuse avec l'application par exemple inspire je vais essayer de faire un tuto aussi sur cette sur cette application là parce que là l'intérêt avec inspire c'est qu'on peut on peut on peut on peut exporter la l'image dans une résolution nettement plus grande et du coup vraiment la retravailler sur sur photoshop sur sur un sur ton pc ou sur son mac tranquillement et avoir vraiment ce principe de carnet croquis numérique qui apporte vraiment un plus parce que du coup au lieu d'avoir un carnet croquis à la limite qu'on scannerait et voilà auquel cas on aurait le croquis qu'on pourrait retravailler sur photoshop via une tablette graphique là directement on peut avec son iphone se l'envoyer par mail où on veut et puis voilà il suffit d'avoir son pc avec soi et on peut retravailler l'image de manière très simple et du coup avoir un rendu un rendu définitif vraiment très pro quoi et aussi sur l'autre chose c'est pourquoi alors pourquoi travailler avec le doigt et bien parce que on était un petit groupe à la base il ya deux ans de cela et on commençait à travailler sur iphone et à l'époque il n'y avait pas de stylet encore pour iphone ou alors des très très mauvais on n'avait même pas envie de les essayer là au moins on a envie de les essayer mais c'est pas encore ça et donc voilà donc on travaillait directement au doigt et on avait il ya eu un groupe carrément ou qui se faisait appeler finger painter et il ya carrément maintenant une association qui s'appelle iamda donc qui regroupe les artistes mobiles ils travaillent sur mobile et aussi en fait je travaille là sur sur ce tuto vidéo j'ai voulu travailler avec le doigt aussi pour vous montrer que voilà pas besoin forcément style et et même moi qui est des bon j'ai pas des mains de bûcheron non plus mais j'ai deux doigts assez assez gros et voilà ça fonctionne très bien il n'y a pas c'est pas vraiment c'est pas le style et voilà même que pour le peintre c'est pas le pinceau qui fait le qui fait le peintre bas là pour le travail sur iphone ce n'est pas le style et qui fait le peintre digital voilà et puis surtout maintenant on arrive à une à une taille d'écran qui est encore petite mais une résolution d'écran qui est assez assez bonne et du coup on n'a pas on n'a pas non plus des gros pixels quand on zoome donc on peut avoir quand même une finesse de très très bonne même avec même en y allant au doigt directement quoi donc après là comme vous pouvez le voir voilà c'est pas non plus du très précis ce que j'ai fait là c'est vraiment une première vidéo tuto que je fais d'ailleurs ça explique aussi un petit peu les cafouillages et et les bafouillages aussi et la qualité de la vidéo qui n'est pas encore trop top top mais j'ai on va y remédier et donc là c'est vraiment une première vidéo pour vous montrer un petit peu voilà comment comment je travaille en fait tout simplement rien de rien de bien compliqué rien très simple et aucune prétention derrière ça je ne tiens pas posséder la méthode la bonne méthode pour travailler voilà je présente juste ma façon de faire mais voilà aussi de même que de même que ici le le portrait est pas super bien fini ça veut pas dire qu'on peut pas travailler de manière finie sur iphone à rencontrer vous pouvez aller voir d'autres artistes et tout ça sur youtube vous pouvez taper directement donc des iphone et des applications comme blushes ou inspire derrière et vous allez voir des personnes qui travaillent vraiment bien dans le genre de Thierry Chiel, Bayani ou Benjamin Raib si mes souvenirs sont bons c'est son nom je crois enfin voilà quoi toutes ces personnes là travaillent de manière très professionnelle sur iphone et là aussi donc bien sûr je dis iphone mais vous à mon avis vous pouvez retrouver le même type d'application sur android peut-être pas sur windows encore mais voilà sur tablet et tout ça et bah donc voilà et puis on arrive bientôt à la fin de à la fin de cette vidéo donc j'espère que le concept vous aura plu qu'est ce que je peux vous dire d'autre vous pouvez vous enfin je vous ai tout mis à la fin mais je vous le dis quand même vous pouvez me retrouver donc en tapant ben to bab sur google et je vais certainement faire d'autres dans pas longtemps et donc j'espère que ça vous a plu comme ça m'a plu voilà bonne journée aux bonnes soirées au choix et à bientôt bye atiens bip 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 기본